Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas parlé sur l'école normale supérieure. Certes, nous avons parlé des choses majeures concernant cet établissement d'exception, mais nous avons omis tout un tas de détails croustillants que nous a laissé l'histoire. Par le NS sont passées un grand nombre de personnalités atypiques, et en ont découlé évidemment tout un lot d'histoires surprenantes. Des génies absolus en passant par des effluves charnelles ou encore des incidents très comiques, cet établissement regorge de perles accumulées au fil du temps. Et je compte bien en partager quelques-unes avec vous, parce qu'à mon sens, rien ne vaut les petites histoires fascinantes que peu de gens connaissent. Mais avant tout, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser la n'importe quoi, on fait pas ça ici, vous êtes fous ? Big up en revanche au prépa du lycée des cartes de tour, surtout les MP6 qui sont adorables, direction la MP étoile les gars, il serait temps d'arrêter de se miner au bar. D'ailleurs, aller plutôt bétonner Gourdon et Cassini au lieu de regarder cette vidéo. Bref, aujourd'hui on parle de quelques anecdotes historiques concernant normal sup. C'est parti. Dans un premier temps, et pour commencer doucement, j'aimerais vous parler d'un individu légendaire qui a su secouer les bancs de Ulm au plus haut point. Nous allons parler d'un véritable ovni du patrimoine mathématique français. Pour cela, on va se replonger au cœur des années 1990. Parmi tous les lycéens de l'époque, un en particulier débordé d'ardeur pour les mathématiques, et on parle de quelqu'un qui n'est pas seulement brillant, mais qui a véritablement un don. Il décidera tout d'abord de passer le concours général de mathématiques, sur lequel il terminera largement premier, il ira plus loin que ça, et décidera de passer les Olympiades internationales de mathématiques en première, puis en terminale. Il se rendra donc successivement en Chine, puis en Suède, et accrochez-vous bien, il arrivera deux fois de suite premier, avec un score parfait, deux fois d'affilée. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les Olympiades internationales de mathématiques, c'est parmi les exercices les plus difficiles et exotiques que vous pouvez poser à des lycéens. Réussir un score parfait témoigne d'une intuition exemplaire pour la matière, alors je vous laisse imaginer, deux fois d'affilée, à quel point c'est difficile. Un exemple de problème ayant été posé en 1990, quand il passait justement les Olympiades, montré qu'il existe un polygone à 1990 côtés, tel que tous les angles soient égaux, et les côtés valent 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc., jusqu'à 1990 au carré, dans un certain ordre. Si cela peut paraître tranquille pour ceux qui maîtrisent les exponentiels complexes, sachez que la solution n'est pas triviale du tout, et mériterait une vidéo à elle seule, tant la deuxième condition est casse-couille. Vous imaginez bien qu'ensuite la prépa de Louis Legrand l'a accueillie à bras ouverts, le tapis rouge était déroulé devant le lycée, et à partir de là, son potentiel a explosé. Un beau jour, son prof le collait, et par perversité, lui a demandé de démontrer un résultat qui était hors programme, de trois façons différentes. Et bien accrochez-vous, parce qu'en retour, il lui a donné pas moins de 7 façons de résoudre le problème qu'on lui a posé. Le jury de l'ENS a eu vent de ce monstre qui allait se pointer aux oraux, qui était pris d'office, au vu de ses performances aux écrits. Les examinateurs en ont donc alors profité, pour lui poser des problèmes qui étaient encore ouverts dans les années 90. Et bien tenez-vous bien, pendant cet oral, il a eu des réelles contributions aux problèmes qu'on lui a posés. C'est vous dire le prestige du bonhomme. Reçu major à ENS, reçu également major à Polytechnique, il choisira d'aller à Ulm et sera dans la même promotion que Cédric Villani, qui le décrira d'ailleurs dans une interview comme étant un mathématicien doté d'un talent exceptionnel. Ce qui est évidemment très flatteur venant d'un médaille et Fields. Il majorera ensuite la grecque en finissant intégralement le sujet de mathématiques générales. Et sachez que les sujets de la grecque sont normalement interminables, je vous laisse aller y jeter un oeil, je n'ai jamais rencontré personne qui a terminé un sujet de la grecque dans les temps. Et si vous consultez le rapport de jury d'agrégation de cette époque, vous constaterez la stupeur du jury qui a vu que quelqu'un avait traité le sujet intégralement. Et pour couronner le tout, sa thèse sur la catégorie bivariante lui vaudra le prix de la société mathématique européenne à seulement 26 ans. Mais alors, qui est donc ce monstre ? J'en ai parlé dans la précédente vidéo sans pour autant détailler. Mesdames et messieurs, je parle de Vincent Laforgue. Un des plus grands piliers de ces 40 dernières années ayant foulé les parquets de Ulm. Mais contrairement à son frère, il n'obtiendra pas la médaille de Fields pour les travaux qu'il a proposés. Ce qui est dommage, je trouve, étant donné sa contribution énorme vis-à-vis du programme de Langland. Ironie du sort, son frère sera médaillé Fields pour des travaux sur la correspondance de Langland. En guise de consolation, Vincent Laforgue a quand même reçu, il y a 3 ans, le Breakthrough Prize, qui constitue en gros l'Oscar des sciences. C'est très hollywoodien comme concept, il n'y a qu'à voir la cérémonie. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il n'a pas eu la renommée qu'il méritait. Quand bien même aujourd'hui il est immensément respecté au cœur de la communauté mathématique pour ce qu'il a entrepris, bah ça n'a pas toujours été le cas. Il est arrivé souvent que des gens de sa propre promotion le décrivent comme étant bizarre, dépourvu de pédagogie, voire même inapte socialement, alors que c'était juste une personne dans son monde bourrée de talent. J'ose espérer que les recherches qu'il mène à l'IMJ-PRG sera à la hauteur de ses attentes. Après tout, sa carrière de mathématicien est loin d'être terminée, il n'a que 48 ans, et je souhaite de tout cœur qu'il reste ancré éternellement dans le patrimoine mathématique historique français, parce que le dévouement et la ferveur dont il a fait preuve, et dont il fait encore preuve d'ailleurs à l'égard des mathématiques, est juste incommensurable. Prenons désormais un virage à 90 degrés et parlons un peu des cagneux. Depuis toujours je parle du département scientifique de Normale Sup, mais sachez qu'il y a aussi un département des lettres. Simone Veil ou Jean-Paul Sartre par exemple sont passés par Ulm, et ils ne faisaient clairement pas de science là-bas. Pour y parvenir il faut passer par Hippocagne puis Cagne, qui sont le nom que l'on donne aux prépas littéraires, et ceux qui ont côtoyé les cagneux comme moi ont pu constater qu'il y a un pourcentage faramineux de filles dans les classes. En moyenne 75% de meufs par promotion, ce qui constitue un grand contraste par rapport aux prépas scientifiques, dans lesquels c'est complètement l'inverse. Mais où est-ce que je veux en venir avec cette histoire saugrenue de proportion ? Mais pour un certain nombre d'individus, et croyez-moi que ce nombre est non négligeable, c'est comme un système différentiel de l'autre cas Volterra, c'est-à-dire un système proie-prédateur dans lequel les proies prolifèrent complètement. Je pense que vous commencez à comprendre l'image que j'essaye de donner. Les mecs de la classe qui représentent les prédateurs ont champ libre, c'est buffé à volonté. Évidemment c'est imagé et caricatural, je ne soutiens pas cette pensée, pas la peine de m'attaquer dans les commentaires. Ce que je veux dire, et pour l'avoir constaté personnellement en temps réel avec un pote cagneux, c'est que si vous êtes un gars hétéro 8 sur 10, c'est le harem, vous êtes le roi de la jungle. Et la motivation principale de cette ahurie pour faire 5 demi, c'était pas le NS, non non. C'était faire de la branlette intellectuelle au sub qui passait en spé, pour les mettre en Y et ensuite aller en licence de philo qu'il a survolé d'ailleurs. Un homme terriblement machiavélique, je sais que tu regardes la vidéo, t'es un malade mental, sache-le. On s'égare, recentrons un peu le sujet, un truc que j'ai pas précisé par rapport au système proie-prédateur, c'est que potentiellement les profs font partie de ce système. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire le cœur de l'anecdote. C'est là qu'un prof de l'ENS intervient, que je ne peux pas citer malheureusement, on l'appellera Monsieur X. C'est un prof de lettres modernes, beau gosse et très intelligent, qui est réputé pour coucher avec ses étudiantes. Voilà, si bien que si vous allez dans les toilettes des filles, vous pourrez voir des graffitis du type Monsieur X, virgule, meilleur qu'uni de Paris. C'est phénoménal, je sais pas s'il a eu des problèmes avec ça. En tout cas, je sais que des profs de l'ENS ont déjà eu des désagréments avec la justice vis-à-vis d'histoires de ce genre. Parce qu'évidemment, il y a eu abus de pouvoir. Votre prof, avant de vous dévorer la chatte, c'est quand même votre supérieur hiérarchique. Et suite à ça, si la relation tourne mal, vous pouvez faire pression sur lui, il peut faire pression sur vous, c'est un bordel. C'est pour ça d'ailleurs que les relations prof-élèves sont assez mal vues, car malsaines par endroits, et également très difficile de délier le vrai du faux quand ça tourne mal. Pour autant, je ne m'oppose pas aux relations prof-élèves. Le psy Macron qui voulait épouser Brigitte à 17 ans, ça a bien marché, et personne ne râle. Les trois ingrédients pour que ça fonctionne sont consentement, amour et gros respect mutuel. Si vous réunissez ces trois éléments et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, malgré tout, vous prenez plus de risques. Mais quoi de plus excitant que le risque, je vous le demande. De toute façon, les gens font ce qu'ils veulent. Vous n'empêcherez jamais les gens de se la donner, donc pas la peine de proférer des jugements inquisiteurs, ça ne sert à rien, personne ne vous écoute. Tant qu'il n'y a pas d'emprise psychologique malsaine, il n'y a pas de raison de présupposer abusivement que ça va mal tourner, quand bien même les probas ne sont pas de leur côté. Vous pouvez bien évidemment mettre en garde les gens gentiment, mais vous ne pouvez pas interférer si leur bonheur est mutuel. Principe de base, mais il y a encore trop de débiles égocentrés, visiblement. Je soutiens d'ailleurs que le plus souvent, c'est les gens qui entourent un truc qui va à l'encontre des mœurs, qui foutent le plus la merde et qui font systématiquement dégénérer le truc. Mais bon, bref, arrêtons-nous ici avant que je parle de choses qui fâchent. Les salopes névrosés diffamatoires qui essayent de tailler des réputations abominables, on connaît. Bref, anecdote suivante. Anecdote très courte pour ce qui suit, à l'ENS, vous avez des jurys qui font passer les euros. Et il faut savoir que les membres de ces jurys sont parfois des personnalités très atypiques. On avait par exemple un professeur qui, pendant que l'élève tentait de résoudre le problème posé au tableau, faisait des tours de la salle à vélo. Genre, il était sur son deux roues à slalomer dans la salle, c'est incroyable. C'est limite s'il n'utilisait pas la sonnette dès que l'élève écrivait des trucs faux, tu sais. Un autre prof qui avait l'habitude de s'enfoncer dans sa chaise comme ça au fur et à mesure que l'élève racontait n'importe quoi. Si bien que si l'oral était catastrophique, il finissait l'oral en mode transat. Un troisième prof aussi qui était très traumatisant et qui, à mon avis, a le record du nombre d'élèves qui sont sortis en pleurant de la salle. A la moindre bévue, il faisait des remarques lancinantes aux élèves qu'il ne jugeait pas à la hauteur. Les choses parfois très méprisantes, comme par exemple, t'auras jamais ta place ici, des élèves dessus pourraient déjà répondu, ou encore le fameux, t'as pensé à un plan de secours j'espère ? Voilà, rien de pire pour déstabiliser des élèves que d'être condescendant avec eux. Donc forcément, après ce genre de commentaires, tu galérais encore plus à réfléchir. Et du coup, ils t'en mettaient encore plus dans la gueule. Et en sortant de la salle, t'avais généralement ni admission, ni morale, ni envie de vivre. T'avais plus rien. Et pour finir, un prof qui avait des accoutrements phénoménaux. Fermez les yeux et imaginez un mec qui porte des lunettes à l'agent Pierre Coff, qui a un pullover beaucoup trop grand et des babouches trouées. Mais qui pour autant était la gentillesse personnifiée. Ils pouvaient sourire toute l'heure durant et essayer d'instaurer un climat de bienveillance en faisant rire les élèves. Ce qui, vous le noterez, constitue un sacré contraste par rapport à la terreur dont on a parlé. Pour cette avant-dernière anecdote, on va remonter le temps bien avant la fondation de l'école normale. Leonard Heuler, le prince des mathématiques, se pose une question un jour de géométrie. Une question aux apparences très anodine. Quelle surface on peut recouvrir avec du papier ? Une question très naturelle par recouvrir et l'entendre bien évidemment sans froisser le papier. On voit que pour le cône ou le cylindre, ça marche très bien. Il suffit par exemple de prendre un rouleau de sopalin pour voir que ça s'enroule sans même faire des plis. Qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs, lui ? Pour le cône, pas de soucis non plus. Par exemple, là je peux rouler ma feuille en forme de cône. Ça fait un joli filtre à café si vous voulez. Et on voit que ça marche très bien. En revanche, la sphère, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, par exemple, je prends ma feuille. J'essaye de la plaquer contre ma sphère. Et je vois que ça a fait des plis tout dégueulasses. Vous pouvez essayer chez vous. Il est impossible de recouvrir une sphère avec du papier sans froisser la feuille, clairement. Et une des conséquences, c'est que les planisphères ne sont jamais précis. La projection de Mercator, par exemple, très connue, peut vous sembler sympathique. Mais au niveau des proportions, la Terre ne se comporte absolument pas comme ça. Par exemple, la Russie qui semble être massive ne l'est pas tant que ça par rapport à l'Afrique, contrairement à ce que la projection nous dit. Donc ça tue réellement les proportions. Alors vient la question suivante. Peut-on caractériser toutes les surfaces que l'on peut recouvrir par du papier ? Léonard Euler s'attelait à la tâche et il va définir ces surfaces comme étant des surfaces développables. Ce qui est assez clair, hein ? C'est des surfaces que l'on peut développer selon un plan, que l'on peut déplier. Et il parvient alors à montrer que les surfaces développables sont nécessairement des surfaces réglées. Ce qu'il entend par une surface réglée, c'est tout simplement une surface engendrée par des droites. Vous avez tous vu, je pense, ces fameux dessins de cônes ou de cylindres qui sont dessinés engendrés par leur génératrice. Toutes les surfaces ne sont évidemment pas réglées. Vous prenez la sphère, c'est clairement pas réglé. Impossible d'engendrer une sphère par des droites. Pour un donut, c'est le même principe. Puissante, développable, implique nécessairement régler. La réciproque est fausse. L'hyperboloïde, par exemple, il est réglé. Il est même doublement réglé. Mais pour autant, ce n'est pas une surface développable. Je vous laisse prendre une affiche géante et la coller sur un château d'eau. Vous verrez que votre affiche va être toute froissée, vous allez être déçus. Bon, merveilleux, du coup, on a un joli résultat de caractérisation. Faisons un bond de 100 ans dans le futur, l'ENS est fondée. Et elle abrite notamment un mathématicien nommé Gaston Darboux, un des plus grands géomètres que la France ait connu. Et il y donne justement un cours sur les surfaces. Quel hasard, me direz-vous ? Et naturellement, il enseigne ce joli théorème. Mais ce jour-là, il y avait un élève un peu perturbateur dans le cours. Monsieur Darboux venait dénoncer son théorème, comme quoi toute surface est nécessairement réglée. Mais là, un étudiant se lève dans la salle, tend son mouchoir en tissu et dit « Monsieur, mon mouchoir n'est pas réglé. » Alors évidemment, tout le monde rigole, même monsieur Darboux esquisse un sourire, mais la remarque est très pertinente. Effectivement, le mouchoir, quand vous l'utilisez ou que vous le mettez dans votre poche, ça va faire une boule de tissu dégueulasse. Et clairement, ce n'est pas réglé. Il n'y a aucune droite apparente là-dessus, donc aucun moyen de générer la surface par des droites. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Donc s'il n'est pas réglé, il n'est pas développable, par contraposé du théorème. Or, le mouchoir, je peux le développer sur un plan, sans problème. Et je veux dire, le mouchoir à la base était plat. Donc ça voudrait dire quoi ? Que le théorème est faux ? C'est quand même bizarre. Et Gaston Darboux a vu dans « La témérité de la jeunesse » une idée formidable. C'est l'idée que le théorème était incomplet. Heuler, dans son environnement, il bossait avec des courbes qui étaient hyper lisses, hyper régulières, aucun problème. Même pas avec des plis dégueulasses comme ça. Et c'était bien avant l'invention des courbes fractales, par exemple par Weierstrass, qui sont des immondices sans nom. Et du coup, le théorème oubliait une hypothèse cruciale. Il fallait que la surface soit différenciable. C'est-à-dire suffisamment régulière pour ne pas avoir de problème de pli. C'est autant vous dire qu'un mouchoir n'est absolument pas une surface différenciable. Le théma de tous les plis qu'il y a, il y a carrément un infini non dédrobable de points en lesquels ce n'est pas différenciable. Et plus généralement, dès que vous considérez une surface générée par des motifs fractales, vous allez avoir un problème de différenciabilité. Et vous allez pouvoir trouver des surfaces qui sont non réglées, mais développables. Mais alors, qui était cet élève brillant qui, par une once d'insolence, venait de remettre en cause un théorème vieux d'un siècle ? Cet élève n'est autre que Henri Lebeig. Le même génie qui a construit l'intégrale et les espaces de Lebeig. On parle donc d'une sacrée pointure de l'analyse qui n'hésitait pas à remettre en cause tout ce qui l'entourait. Même des théorèmes qui sont centenaires. Et il est splendide de voir qu'un tel élève ait été sur les bancs de l'UNS pour contredire un fait qui était pourtant établi depuis si longtemps. Et le pire, c'est que l'histoire ne s'arrête même pas là. L'hypothèse de différenciabilité, elle paraissait suffisante, mais John Nash montrera que ce n'est pas suffisant. Être différenciable une fois ne suffit pas, il faut être différenciable au moins deux fois. Parce que sinon, avec des procédés limite très pervers, vous pouvez construire des surfaces qui sont non réglées, différenciables une fois mais pas deux, et qui pourtant sont développables. Alors aujourd'hui, avec la caractérisation par des plans tangents, on a un petit peu tué le truc, de toute façon, le théorème, il n'est même plus enseigné. Mais voir ce double revirement de situation à travers l'histoire pour une question qui paraissait si banale à la base, c'est quand même formidable, je trouve. Pour les plus désireux souhaitant approfondir ce sujet, je vous renvoie vers la splendide conférence d'Etienne Gys, que je conseille à tout le monde parce qu'elle est vraiment très abordable et elle est vraiment édifiante. C'est très agréable à caresser. La géométrie, c'est aussi très sensuel. Mais avant d'aller voir cette conférence, je vous suggère de passer à la dernière anecdote. Mesdames et messieurs, l'anecdote la plus phénoménale concernant l'école normale supérieure. Le mathématicien le plus impulsif ayant foulé les bancs de cette école. On parle d'un génie révolutionnaire qui a fait de la prison, qui est mort d'un duel au pistolet très jeune, mais qui laisse pourtant aujourd'hui derrière lui un héritage mathématique phénoménal. Pour cette dernière anecdote, nous parlons du mathématicien. C'est la fin de la vidéo. Les teasings deviennent vraiment détestables. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, même moi ça m'agace de ne pas continuer. La prochaine vidéo sera dédiée intégralement à cette anecdote qui est la vie formidable d'Evariste Gallois. Mon mathématicien historique favori, si j'ose dire, qui est passé par normal sup, et ça tout le monde ne le sait pas, et qui laisse derrière lui tout un lot d'anecdotes qui valent son pesant d'or. Je ne vous en dis pas plus, on en parle la prochaine fois, c'est promis. En attendant, des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde !